Musique Là, pour ce qui nous concerne, pour la forêt d'art contemporain, en fait, ils sont venus me chercher pour prendre la suite de Didier Arnaudet qui termine son contrat au mois de décembre. Et en fait, ils ont fait commencer le mien un an avant la fin de celui de Didier, de façon à ce qu'il y ait un temps de prise en compte quand même de la réalité, je devrais dire même des réalités, parce que ce dont je me suis aperçu tout de suite, c'est que c'est d'abord un territoire très vaste, ce n'est pas du tout un territoire avec une sorte d'unité, je veux dire, ce n'est pas que des pins comme ça, déjà en termes de paysages, ce sont des paysages. Et en termes de réalité de terrain, chaque proposition, parce que vous savez que ce sont les communes qui sont candidates pour qu'une œuvre s'installe sur un des territoires proposés de la commune, c'est des réalités à chaque fois différentes. Il y a d'abord un constat, si vous voulez, l'association, elle a 4-5 ans, c'est le regroupement de trois associations, et il y a un constat derrière ça, si vous voulez, ça a été la mutilation de ce territoire après le passage de la deuxième tempête, avec toutes les causes de cette mutilation, qui ne sont pas que des causes météorologiques. Et donc ils ont voulu, même si c'est une forêt qui est réputée être une forêt industrielle, ils ont voulu sauvegarder leur cadre de vie, en fait. Ça, c'est très important, et c'est quelque chose que je ressens très très fort, donc ils se sont associés, pour essayer d'aménager ce territoire et de le valoriser. Moi, ce que j'entends quand j'arrive dans l'association, beaucoup, c'est une nécessité de dialogue. Donc, c'est là que le métier de commissaire commence, si vous voulez. C'est-à-dire, un dialogue, ça veut dire qu'il faut arriver avec eux à faire remonter tout ce qui est de l'ordre de leur désir, de leurs envies, de ce qu'ils projettent dans cette histoire. et il faut tirer quelque chose de ça. Il faut formaliser cette histoire-là. D'où la mise en place d'une réunion, une agora, qui va se dérouler fin janvier, où on va mettre sur la table tous les enjeux. Tous les enjeux de départ, tous les enjeux actuels, tous les enjeux futurs, quels qu'ils soient. Faire des tables de travail autour de ça et donc créer une sorte de boîte à outils, de synthèse, qui nous permettra d'utiliser des mots qui auront une signification précise, commune. L'originalité, c'est d'avoir cette croyance culturelle, de faire confiance à des artistes et donc de ne pas être que sur une valorisation de type commercial du territoire, mais justement d'apporter à un moment donné une plus-value, entre guillemets, qui est hors commerce, qui est intellectuelle, spirituelle. Si vous voulez, pour moi, effectivement, la dernière aventure humaine, c'est une aventure culturelle. On peut aller découvrir Mars et la Lune, on peut faire 25 fois le tour de la planète et découvrir des tribus qu'on n'avait pas découvert jusqu'à maintenant. Et fondamentalement, le véritable voyage, il est culturel. Le culturel, c'est ce qui est au plus profond de nous et c'est ce qui nous amène aussi au plus loin. Ce que j'aime bien dans une œuvre d'art, si vous voulez, c'est cette alliance absolument hallucinante où vous touchez à la fois à des temps profonds, très profonds, comment on est encore sensible à des gestes qui ont 40 000 ans, 45 000 ans, si vous voulez, comment on peut encore les voir et se poser des questions dessus, je veux dire, et être fasciné par une vidéo ou un geste d'une jeune ou d'un jeune artiste de 25 ans ou 30 ans. Je veux dire, c'est cette espèce de lien, comme ça, je veux dire, dans le temps long et le temps actuel qui est fascinant. Et là, il n'y a que la culture. Ça a mis le doigt sur toutes les questions que depuis un an, on agite avec l'association. Les questions de la médiation, les questions de la production. La médiation, ça touche au tourisme, essentiellement, dans l'aménagement du territoire. La production, la diffusion, bon, est-ce que les œuvres doivent fondamentalement être pérennes ou pas ? Enfin, toutes ces questions sont importantes. Et Déclic a mis le doigt sur ces questions que l'on se pose. Mais il a mis le doigt avec une forme de... Il y avait une organisation.